Question de données... Bonjour tout le monde. Bon matin, bon vendredi. Question de données de 30 minutes qui est allouée à M. Pereya. Je vais prendre les dernières 30 secondes pour le présenter. M. Pereya va commencer fil poil à l'heure. Alors, on accueille aujourd'hui, en guise d'introduction à la journée, M. Daniel Pereya. M. Pereya est associé à l'Université de Genève, de préparer l'œuvre pour les sciences de l'éducation dans un profil information et communication. M. Pereya est, bon, m'a-t-on dit, marin à ses heures et navigue dans les archipels de la connaissance. C'est bien ça? C'est ce qu'on raconte, puis. Donc, va nous livrer aujourd'hui une communication intitulée Entre distance et présence, quelle place pour les enseignants? Donc, je vous souhaite un bon vendredi et une bonne présentation. Merci. Alors, bonjour, bon vendredi, puisqu'on est dans les voyages et dans les îles, je trouve que vendredi, ça convient bien. Alors, le titre a un peu changé parce qu'entre le moment présent, on se dit qu'on va faire quelque chose et puis au moment où on fait, il y a un certain nombre de choses qui changent. Donc, je vais vous parler effectivement de la présence et de la distance. Je vais effectivement vous parler de la place de l'enseignement et de l'apprentissage dans cette évolution. Mais l'idée de base, pour moi, c'est surtout de vous faire l'inventaire, l'analyse de ce déplacement entre le premier concept fondateur de distance jusqu'au concept actuel de présence et de présence à distance. Voilà. Alors, je vais vous raconter d'abord comment on en est arrivé là ou comment j'en suis arrivé là. Voilà. D'abord, vous voyez que ça va bien, la métaphore des voyages et tout ça. On dit souvent que l'océan relie les continents qui séparent. Je pense qu'un peu de la même façon, la formation à distance, elle met en lien les gens qui sont distants. Voilà. Donc, c'est un peu de ça dont je vais vous parler et vous montrer comment effectivement on est passé d'une chose à l'autre. Alors, d'abord, je vais vous parler comment ce travail est arrivé, comment je me suis préoccupé de ce travail. Ça fait longtemps que je travaille avec une revue qui s'appelle Distance et Savoirs et puis qui est devenue Distance et Médiation des Savoirs. En 2014, la rédaction a décidé de faire un numéro spécial consacré aux travaux de Geneviève Jacquinot. Et donc, ce numéro est né. Un certain nombre de personnes y ont participé, chacun sur des thématiques de Geneviève et des choses qui lui étaient proches. Et donc, moi, j'avais déjà travaillé sur cette idée de présence-distance. Et puis, ça m'a permis de revenir sur un numéro de 2011 qui posait cette question-là. Il y a eu deux numéros spéciaux consacrés à cette thématique, où va la distance ? Et puis, ça nous a ramené aussi un numéro particulier ou en tout cas aux travaux de Moore et de Jacquinot sur cette évolution de qu'est-ce que la distance aujourd'hui. Et donc, dans l'histoire de la formation à distance, j'ai pris un certain nombre de repères qui sont ici. Je vais m'interroger principalement à cette époque-ci. 1993, l'époque des travaux de Geneviève et puis des textes de Moore sur la distance transactionnelle. Le numéro de 2011 et 2014. Et je vais voir comment les choses ont évolué entre ces moments-là. Et donc, je vais parcourir un certain nombre de modèles. Et puis, je vais vous montrer ou bien je vais essayer de voir quels sont les impacts possibles sur la conception de l'apprentissage et de l'enseignement, mais surtout de l'apprentissage. Et puis, inversement, comment ces conceptions ont aussi impliqué une certaine conception de la formation à distance. Alors, c'est un très bref rappel parce que je trouve que c'est important de rappeler. 1840, les cours par correspondance, on est, ce que je dirais, dans une espèce de médiation ou de médiatisation vicariale. Alors, ça veut dire qu'effectivement, comme il y a l'enseignant et l'apprenant ne sont pas ensemble, il y a cette espèce de rupture de ce que j'appelle la dramaturgie de l'enseignement fondamental. Vous savez que l'enseignement, c'est un peu comme un drame ou comme un théâtre. C'est régi par l'unité de lieu, de temps et d'action. Et puis, effectivement, la formation à distance, elle rompt tout ça. Et donc, on est dans un truc qui remplace la présence et qui a pour objectif, effectivement, de faire comme si on était en présence, mais qu'alors qu'on est en distance. Et donc, on est dans cette médiation que j'appelle vicariale, donc remplaçante, avec une conception dominante qui est celle de la transmission et donc une conception enseignement. Un peu plus tard, en 1969, on a la naissance des universités ouvertes globalement avec cette espèce de volonté d'avoir une formation qui est une formation de remédiation sociale dans l'enseignement de la seconde chance. Et donc, il y a une caractéristique nouvelle qui apparaît. Et puis, dans les années 89, en tout cas, chez nous, c'est l'époque des télévisions par satellite. C'est l'épopée d'Olympus, c'est l'épopée du satellite Astra. C'est, au fond, la volonté d'arriver à une massification. Donc, on se dit, plus le canal est large, plus on élargit l'air de diffusion et mieux ça vaudra pour la formation. Donc, on est dans ce contexte-là. Et puis, il va se passer progressivement quelque chose. On va passer de cette première idée fondamentale, c'est France-Henri et Kay qui, dans leur bouquin « Sur le savoir à l'homicide », disaient qu'au fond, il fallait vaincre la distance. L'idée devient de rendre présent à distance. Alors, voilà un schéma. En gros, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, on était aux positions entre distance. La distance s'opposait à la présence. Et c'est ce qu'on disait. On disait, effectivement, c'était la définition de la formation à distance. On est à distance, donc on n'est pas qu'au présent. Alors, c'est important parce qu'en fait, finalement, quand on disait ça, c'était une définition d'un objet complètement empirique, mais pas du tout d'un objet de recherche ou d'un objet théorique. C'était vraiment un fait empirique. On définissait la formation à distance comme étant le fait de ne pas être présent. Et puis, progressivement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu quoi ? Classiquement, cette définition s'appuyait sur une rupture spatio-temporelle. Globalement, on n'est pas dans le même temps, on n'est pas dans le même espace. Et, effectivement, dramatiquement, on ne fait pas la même chose en même temps. Et puis, progressivement, la distance, on a réalisé que la distance, c'était pas seulement la non-présence, mais c'était aussi l'absence. C'était le fait d'être absent. Et, très vite, il y a eu une opposition entre présence et absence qui s'est faite. Et je vais vous montrer comment. Et du coup, au même moment, les deux dates, la 93-93, c'est un mour qui redit quand même que, finalement, la distance, c'est pas seulement ce qui fait empirique, d'être séparé, d'être pas dans le même espace, dans le même temps, ou sur le même territoire, mais c'est en même temps, et c'est d'abord un concept pédagogique. Et donc, on recentre sur une conception qui est plus pédagogique, simplement, que descriptive et empirique. Et Geneviève Jacquinot dit quasiment la même chose. Au même moment, elle dit, au fond, la distance, elle est au cœur de la relation pédagogique, et c'est bien là-dessus qu'il faut revenir. Et donc, en gros, on a eu cette rupture, que je mets comme ça, avant 93, après 93, avec cette grosse opposition, d'une part, ce qui était pour moi, simplement, finalement, une définition relativement empirique, on observe qu'il y a cette rupture spatio-temporelle, et puis, une espèce de conceptualisation de la distance comme un objet construit, comme un objet de recherche, et comme un objet théorique. Et ça, c'est une première chose, et c'est vers ce déplacement-là que j'ai envie de vous mener, c'est ce voyage-là que j'ai envie de faire avec vous ce matin. Alors, en 93, Geneviève Jacquinot reprend cette formulation-là en disant, la distance, il n'y en a pas une, mais il y en a plusieurs. Donc, il y a une définition spatiale, ce qui est assez classique, une distance temporelle, dans la mesure où on est séparés dans le temps, on a une distance qui est de l'ordre du socio-économique, une autre qui est du socio-culturel, et puis une distance technologique. Et elle fait tout un texte sur cette multiplicité des distances en essayant de dire qu'il faut, et c'est ce qu'elle dit, il faut, pardon, il y a plus une distance pédagogique, elle dit qu'il faut apprivoiser ces distances. Alors, apprivoiser, en gros, c'est simplement, étymologiquement apprivoiser, ça veut dire se familiariser avec, donc c'est aussi apprivoiser, c'est aussi rendre plus docile, moins farouche, ou d'une certaine façon domestiquer. Et c'est un peu ce qu'elle dit, son idée, c'est, ces six distances provoquent un certain nombre de difficultés, un certain nombre d'écueils, et ce sont ces écueils qu'il faut apprendre à éviter. Voilà. Alors, je vais aller assez vite, il dit, voilà, il faut réduire, par exemple, la distance spatio-temporelle. Ça, c'est une chose qu'il faut réduire. Donc, il faut tenter de réduire cette distance-là, mais pas simplement pour la remplacer, mais la penser autrement. Donc, il ne s'agit pas d'utiliser les technologies pour réduire et pour vaincre ces distances, il s'agit de l'utiliser pour essayer de penser autrement les choses. Il dit, la distance socio-économique et socio-culturelle, elle est importante, elle est liée à des tas de choses qu'on ne savait déjà à travers la médiatisation de l'information, à travers des outils, des dispositifs technopédagogiques, comme la télévision scolaire, comme les logiciels éducatifs. Tout le monde n'a pas le même accès, tout le monde n'a pas le même degré d'acculturation à ces dispositifs-là. Et donc, il faut travailler là-dessus, en disant, parce qu'effectivement, par exemple, la formation à distance, dont on dit aussi que c'est une possibilité d'avoir accès à la formation en tout lieu, en tout temps, parce qu'on est effectivement libéré des contraintes. Bon, par contre, on sait aussi qu'une des choses qui est importante pour nos apprenants, c'est effectivement l'encadrement, donc ça implique sans doute certaines activités synchrones, et donc on a des tensions entre, d'une part, ce qu'on présente comme avantage, et d'autre part, ce qu'on observe comme inconvénient suite à ces avantages. C'est un peu comme si, finalement, ces dispositifs d'information créent à la fois les difficultés qui sont liées à ce qu'ils veulent résoudre, en fait, donc qui sont à la fois la cause et la conséquence de ces difficultés-là. On sait aussi, et on le sait depuis très longtemps, qu'effectivement, le public de la formation à distance, ce n'est pas toujours celui qui est réellement visé. On le revoit encore aujourd'hui avec les MOOC, dont on savait bien qu'ils voulaient être un pas vers une espèce de démocratisation, en tout cas dans la littérature et dans le discours idéologique qui l'a accompagné. On n'arrêtait pas de dire que ça allait être la solution à la massification de l'enseignement. Aujourd'hui, les études faites par l'Université de Pennsylvania montrent bien qu'il y a 10% ou 15% des gens qui le font et ce qu'ils font sont tous, de toute façon, des gens qui sont déjà titulaires d'un diplôme de formation supérieure. Donc, effectivement, on a aussi cette difficulté-là. Alors, on est dans cette approche-là. Là, la formation à distance se donne un certain nombre de missions, a un certain nombre d'objectifs et par ailleurs, on voit qu'elle crée en même temps les conditions de ses propres difficultés et que c'est ces conditions de ses propres difficultés qu'il faut essayer d'éviter, de résoudre, de travailler. Alors, après ça, on était en 1993, j'arrive en 2011, les textes présentés dans les deux numéros spéciaux de distance et médiation des savoirs. Et on voit que ces différentes distances se diversifient dans la littérature. De plus en plus de chercheurs réalisent que la distance peut prendre d'autres formes encore, que c'est quelque chose d'assez protéiforme et qu'effectivement, la distance se diversifie. Au niveau de la distance technologique, on arrive à une distance instrumentale. Alors, quand je dis ça, je pense aux travaux de Cédric Fluchillière que certains connaissent peut-être. Quand on dit distance instrumentale, c'est par rapport au modèle théorique de Rabardel, donc du processus de genèse instrumentale. En disant, il dit, effectivement, les nouvelles technologies impliquent des processus de genèse instrumentale et d'appropriation relativement différents. Et du coup, il y a un certain nombre de distances qui s'instaurent en plus, notamment, alors c'est intéressant parce que Cédric, il a une position qui est très, j'ai envie de dire, comment je pourrais dire, atypique dans le champ, puisqu'on a énormément d'auteurs qui, dans la littérature aujourd'hui, n'arrêtent pas de dire, vous savez, les technologies sont diffusées dans la sphère professionnelle et dans la sphère académique et dans la sphère personnelle. Donc, effectivement, nos adolescents, nos étudiants, nos jeunes adultes, ils utilisent des technologies dans toutes les sphères qui sont les leurs et du coup, les objets technologiques sont des objets porteurs, sont des objets vecteurs et qui vont permettre à ces jeunes-là de transposer les usages personnels dans le monde académique. Et donc, il y a ce qu'on a appelé longtemps, les sociologues des usages, on parlait de la percolation des usages, les usages personnels diffusent dans le monde académique et ceux du monde académique devraient diffuser. Et en fait, lui, il a une position complètement atypique, il dit, ce n'est pas vrai. Il dit, ben voilà, le Facebook de nos étudiants, quand ils font une page de groupe, ce n'est pas le même Facebook qu'effectivement que celui qu'ils utilisent pour leur vie personnelle, pour leur contact, pour leur réseautage social, etc. Et donc, au fond, on a l'impression que c'est le même objet technique, mais en fait, les processus d'appropriation sont complètement différents. Donc, ce n'est pas le même objet, ce n'est pas le même instrument. Voilà, donc, l'idée de distance supplémentaire. Didier, mon compagnon du papillon, qui est là d'ailleurs, lui, propose d'autres distances, une distance cognitive ou épistémique. Philippe Dessus présente une distance cognitive, et c'est intéressant parce qu'il la voit autrement, d'ailleurs, je reviendrai là-dessus. Il y a une distance pragmatique aussi chez Baclin. Donc, on voit que les distances foisonnent. Alors, il y a... Moi, j'avais fait, il y a très longtemps, un travail sur l'influence des nouvelles technologies, sur le rapport au savoir chez les sujets. Et au fond, je m'étais basé sur les travaux de Jean-François Lyotard, donc c'est un vieux texte de 79, sur la condition post-moderne, où il opposait, en fait, le savoir scientifique et le savoir narratif, où il montrait que le savoir narratif était un savoir qui était validé simplement par la répétition et par sa circulation. Et donc, j'émettais un peu l'hypothèse qu'aujourd'hui, les technologies, dans les usages du mix et du remix, enfin bon, ces usages-là que vous connaissez bien, avaient tendance à induire chez nos jeunes adultes, chez nos apprenants, une vision de la connaissance qui était plutôt de l'ordre du savoir narratif, donc en gros aussi de ce qui est populaire, donc ce qui est dit, ce qui est redit et ce qui est connu, plutôt qu'un savoir scientifique qui était effectivement validé, organisé, structuré, stratifié, etc. Et du coup, François-Henri a repris ça en se disant mais voilà, effectivement, une distance épistémique supplémentaire, deux conceptions de savoir particulier qui s'opposent et qui créent une difficulté, un écueil supplémentaire. Du Sarp, dans sa thèse récente, a lui reparlé d'une distance socio-économique qui est vraiment en termes financiers mais qui, effectivement, le coût de la formation peut créer, effectivement, en tout cas, une distance. Donc voilà, en résumé, ce qui avait été dit mais ça veut dire qu'au fond, on a une première conception de la distance qui est une conception comme écart. Donc souvent, ce qui est conçu comme une distance, c'est aussi conçu comme un écart. Et pour la majorité des chercheurs et des modèles que j'ai évoqués mais très brièvement, ces écarts sont observés en termes qualitatifs et ne sont pas mesurables. Ça veut dire qu'on peut difficilement les quantifier, on peut difficilement les mesurer et donc ça pose un vrai problème effectivement au niveau de leur observation. Les seuls pour lesquels cet écart est mesurable, c'est pour l'équipe de Philippe Dessus qui lui, au fond, quand il parle de distance cognitive, il s'intéresse à des outils embarqués dans les plateformes, à des logiciels qui font en gros de l'analyse sémantique automatique. D'accord ? Alors, il dit voilà, mais par exemple, je demande à des étudiants de faire un résumé d'un texte, une synthèse d'un texte. Il y a un logiciel qui fait de l'analyse sémantique, qui mesure la distance sémantique entre le texte d'origine et le texte produit et qui mesure un écart entre les deux. Et donc, pour lui, il prend comme position il y a une distance cognitive entre le travail demandé et le travail reçu et cette distance est effectivement mesurable parce qu'effectivement, un logiciel d'analyse sémantique permet de mesurer un écart sémantique entre deux choses. Donc ça, c'est une vision de l'écart mais je pense que c'est à peu près la seule position qui à la fois prend en charge ou fait prendre en charge une partie du travail de correction et de feedback et de retour sur un travail par un dispositif particulier et qui propose une espèce de quantification d'un écart. Je ne sais pas si c'est un véritable écart lié à la formation à distance parce qu'on peut le faire en présentiel, ce serait exactement la même chose et c'est d'ailleurs aussi une chose qui est importante c'est qu'on sait et on le dit depuis très longtemps aussi tout ce qu'on dit de la distance dans la formation à distance peut être observé dans la formation présentielle de toute façon. Mais voilà, donc ça c'est une première chose. Ça, ça s'oppose à la vision qui commence à se créer la distance comme espace de transaction ou d'interaction qui est globalement pour la majorité des auteurs aussi qualitative et donc peu mesurable sauf éventuellement pour Garrison et son équipe qui depuis 2000 essayent effectivement dans un certain nombre de modèles de trouver des mesures de cet écart de cette distance. On reste ici dans des formes de médiatisation qui sont substitutives ou vicariales globalement. On reste dans cette idée que Geneviève Jacquineau disait ne pas être la bonne qui est de triompher de la distance par les technologies. Ça c'était ce qu'elle disait c'est surtout pas ça qu'il faut faire. Il ne faut pas triompher de la distance par les technologies il faut essayer de faire autre chose avec ces technologies. Et puis on a ce qu'elle proposait de l'autre côté c'est penser de nouvelles formes de médiatisation et donc de nouveaux effets en termes de médiation. Alors ça ça se traduit par quoi ? Ça se traduit par l'idée de rendre présent à travers l'absence et la première étape importante là-dedans dans cette démarche le premier modèle qui revient et qui permet de faire ça et qui est intéressant je pense historiquement dans ce déplacement dans ce voyage c'est le fait d'incorporer dans le modèle un point de vue communicationnel. Alors il y a deux façons de le faire il y a la façon dont l'a fait Moore en disant le dialogue par définition améliore la compréhension des savoirs de l'étudiant et par l'étudiant en gros ça veut dire quoi ? C'est que la communication et le dialogue est essentiel du point de vue cognitif ça va être repris dans les modèles suivants par Gézegou notamment ça renvoie à une vision plutôt socio-constructiviste de l'apprentissage à certaines conditions effectivement comme le signale Annie Gézegou il faut qu'on puisse agir sur ses propres que l'apprenant puisse agir et construire avec ses propres connaissances mais là on est quand même dans une vision qui reste communicationnelle au sens de l'interaction verbale et le fait d'utiliser l'interaction verbale pour développer le cognitif la deuxième façon de concevoir le modèle communicationnel ou en tout cas le point de vue communicationnel dans la distance c'est l'analyse des différentes formes d'interactivité dans les années 90 en 90 deux auteurs de l'observatoire des technologies Serge Poutlajus et puis Barchechat font une préface à un bouquin qui était la présentation de la méthode Green qui était un bouquin vous savez des années 90 c'était vraiment l'année des logiciels auteurs on pensait qu'un bon enseignant était un enseignant qui était capable de créer lui-même ses propres logiciels éducatifs et donc voilà ils faisaient ça et ils ont proposé de dire voilà leur proposition est la suivante on va faire en sorte on imagine que dans un dispositif il y a toujours et parce que non seulement on l'imagine mais on peut le concevoir il y a toujours effectivement la présence d'un émetteur celui qui produit le dispositif et d'un récepteur qui est absent quand vous créez un dispositif vous le créez en pensant à quelqu'un donc il y a des formes d'interactivité qui sont incluses dans le dispositif et qui s'adresse à votre destinataire modèle celui auquel vous allez vous adresser et donc on inclut cette vision communicationnelle et idéologique dans la construction et dans la scénarisation même du dispositif de façon d'une part à rendre présent par un dialogue simulé par un dialogue fictif on rend ce récepteur présent dedans et Geneviève Jacquinot dit de la même façon on le rend cognitivement présent même s'il est absent et dit de même qu'effectivement en classe on a souvent des tas d'apprenants qui sont effectivement cognitivement absents alors qu'ils sont présents voilà donc ça c'est un peu important alors 2011 on a un modèle qui est le modèle de Kawashi je sais qu'il me reste trois minutes donc je vais booster un peu ma machine donc ce qui est intéressant parce que c'était un des premiers à dire effectivement oublie il ne dit pas comme ça mais il dit au fond la vraie question ce n'est pas la question de la distance c'est la question de la présence et quels sont les types de présence qu'on peut observer donc il faut être présent à partir du dialogue il faut une présence institutionnelle il faut une présence de l'apprenant il faut une présence cognitive il faut une présence sociale il faut une présence transactionnelle il faut une présence de l'enseignant et puis il fait un certain nombre de modèles possibles de dispositifs de formation en fonction de ces critères qui sont ici de chez Moore le dialogue la structure et l'autonomie et puis ce qui est intéressant c'est qu'il dit le type de technologie qu'on utilise va permettre un passage ça c'est un système d'autonomie et d'ouverture croissant il dit ce sont souvent les technologies qui vont permettre de passer d'un modèle à l'autre et donc on a pour la première fois l'éruption d'une notion de présence il y a le modèle de Paclin au fond qui est intéressant parce qu'il parle de présence ou de proximité en proximité spatiale temporelle cognitive et sociale il dit finalement le problème est le même pour la formation à distance que pour la formation hybride et alors une chose qui est intéressante c'est qu'il dit on passe au niveau de la conception des dispositifs d'un modèle de l'offre qui est un modèle de l'enseignement à un modèle de l'usage et donc qui est le modèle de l'appropriation des dispositifs par les apprenants alors je vous laisse lire trois secondes et puis je vais passer au modèle suivant après on arrive chez Anish Zegou qui travaille sur ces modèles de présence depuis le milieu des années 2000 à partir des théories de Moore mais aussi à partir de toutes les théories sur l'autorégulation l'autodétermination le sentiment d'auto-efficacité etc et alors elle remet tout à plat à peu près en disant ceci on a au fond trois types de présence une présence socio-cognitive une présence socio-affective une présence pédagogique elle le voit dans le cadre des communautés d'apprentissage pensant que le but est finalement de créer des communautés d'apprentissage en ligne sur la base d'un exercice ou d'une tâche qui est toujours de la résolution d'un problème particulier et puis voilà ça c'est son modèle elle réduit tout à trois distances quelle structure de cette façon-ci à partir d'un point zéro qui sur une échelle qui est une échelle de principe parce que c'est un modèle qui n'est pas opérationnalisé et donc on est de nouveau sur un modèle qui est qualitatif et qui a beaucoup de mal à être opérationnalisé donc on peut difficilement mesurer ses distances alors ce qu'elle dit qui est intéressant c'est qu'une présence globale élevée favorise l'autodirection de l'apprenant parce que c'est ce qu'elle vise c'est l'autodirection et l'autorégulation de l'apprenant et qu'une présence globale élevée favorise la construction individuelle et collective des connaissances parce qu'elle est dans cette perspective très socio-constructiviste ce qui change chez elle par rapport aux autres au modèle de Kawashi par exemple c'est qu'elle pense qu'effectivement c'est la présence globale ça veut dire que les trois présences cognitives socio-cognitives socio-affectives et pédagogiques sont trois variables dont on ne peut pas isoler les effets c'est les effets de chacune des trois qui a un effet global alors que globalement tous les autres tous les autres modèles finalement s'intéressaient à une forme de distance ou à une forme de présence particulière et les analysaient en soi voilà alors ça ce qui est contrairement aux autres modèles c'est aussi une chose qui est quand même importante et qu'il faut dire c'est que ce modèle là au fond est un modèle qui ne prend pas en compte du tout les dispositifs techniques ou technopédagogiques pour leur potentiel ce qui l'intéresse c'est l'aspect exclusivement pédagogique ce qui me permet d'aller à la conclusion alors premier élément de conclusion c'est qu'effectivement il y a une diversité de définitions à travers ces modèles qu'on est passé de la formation en présence à la formation à distance et que ce qu'on voit et ce qu'on a observé dans la formation à distance peut être réinterprété parfois pour la formation présentielle et ce qu'on a vu dans la formation présentielle peut être réinterprété et réutilisé et retransféré parfois dans les modèles de formation à distance ce qui est intéressant pour nous c'est évidemment d'interroger les conditions de ces transferts et de ces généralisations la deuxième chose qui est importante c'est que je pense que ce qui est extrêmement compliqué de parvenir à mesurer ou à quantifier ces formes de présence ou enseignement ces formes de distance et donc il y a un gros problème d'opérationnalisation de l'ensemble de ces modèles voilà ce que je dirais c'est que je pense qu'il y a eu vraiment un vrai changement de paradigme qui s'est fait entre les modèles aujourd'hui qui prennent en compte la dimension communicationnelle la sociologie des usages une centration sur les apprenants et un gros changement de la posture enseignante je pense que là il y a quelque chose qui est assez important il y a un bouquin récemment qui a été publié chez De Book coédité par Geneviève Lameule et par une de ses collègues où il y a un texte extrêmement intéressant sur le changement de la posture enseignante brutalement quand je le cherche je ne vais pas retrouver le nom mais voilà une vraie question qui pour moi est une question qui me taraude depuis quand même un certain nombre d'années je ne vous lirai pas depuis combien de temps c'est quelle est la place des technologies et du potentiel des technologies dans cette évolution et dans les effets possibles alors j'ai beaucoup entendu depuis hier l'idée que effectivement les technologies en soi ne changeaient pas beaucoup et que la seule chose qui était importante c'était l'usage qui était fait des technologies je ne vais pas revenir sur un vieux débat des années 80 entre Clark et ses adversaires sur l'idée que les technologies ne servent à rien pas plus que le camion qui apporte le lait ne change le goût du lait etc cela dit je pense que fondamentalement en cohérence par rapport au vieux principe d'alignement pédagogique de BICS si à un moment donné nos étudiants parviennent à identifier le rôle des technologies dans les effets qu'ils décrivent qu'ils perçoivent ou qu'on peut mesurer je pense qu'il y a un alignement supplémentaire on est plus en cohérence je pense vraiment que le scénario a beaucoup d'importance mais je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse du potentiel de ces technologies et du coup moi ce qui m'intéresse aussi au niveau des questions de recherche c'est de positionner le rôle de ce potentiel et de son actualisation par rapport aux effets globaux donc je pense beaucoup comme instrument comme instrument de recherche c'est l'analyse en termes de système d'instruments je renvoie à Bourmeau et à Rabardel et puis j'ai envie de vous dire que la seule chose qui nous reste à faire aujourd'hui c'est d'essayer de valider les modèles et les instruments et puis je vous souhaite bon boulot voilà applaudissements 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 applaudissements